Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fast & Comics. Aujourd'hui une chronique très très courte, on se concentre sur un seul comics, Reborn. Édité chez Image Comics et écrit par Mark Millard, le papa de Kick-Ass et de Kingsman, ce récit est dessiné par Greg Capulot qui a officié récemment son Batman New 52 avec pas loin de 50 numéros. Ici on se concentre sur une histoire mélangeant science-fiction, fantasy, renaissance, le malheur, etc. Une histoire assez triste et c'est difficile de vous parler de l'histoire parce que là je spoilerai tout simplement tout le numéro 1 étant donné que celui-ci introduit le décor et les personnages. Le dessin est tout simplement génial, Greg Capulot est vraiment au-dessus de Batman, notamment grâce à Mark Millard qui a pris une décision intéressante il y a quelques mois et a décidé d'arrêter de publier les comics pendant que le dessinateur était concentré dessus. Cette fois-ci il a dit ah non. Là, pas de problème de publication, on dessine tout avant et ensuite on sort quand c'est terminé. Et c'est ce qui se passe justement avec Reborn et ça a commencé avec Empress avant. Et cette fois-ci justement comme Greg Capulot n'est pas perturbé par les deadlines, tout ça, là il se concentre à fond sur le dessin. On a vraiment une construction sur le storytelling qui est hyper important, les personnages sont hyper bien dessinés, la mise en scène est très bien pensée, on a vraiment quelque chose au top niveau de son art, très loin de Spawn et très loin de Batman qu'il a déjà fait avant. Mark Millard exploite cette fois-ci la mort en tant que thème central de son oeuvre après avoir justement visité le voyage dans le temps dans Chrono Notes ou alors le space opéra 100% copié de Star Wars avec Empress. Et donc là, cette fois-ci on avance vraiment en terre inconnue, tout comme le personnage principal qui découvre le monde en même temps que le lecteur. Et enfin, pour terminer, comme chaque comics de Mark Millard, on vous le conseille à 100%. Là, pas de background, lui c'est devenu sa spécialité, des mini-séries sur des univers qu'il crée de A à Z, des personnages qui lui appartiennent de A à Z, pour justement les adapter cinématographiquement. La plupart du temps, les droits sont achetés très rapidement par Hollywood, étant donné que le gars a un rendez-vous annuel dans le même pub chaque année avec les réalisateurs et les producteurs. Donc si vous voulez bien paraître en société et lancer des anecdotes lors des repas de Noël, je vous conseille fortement ce comics, mais plutôt en recueil cette fois-ci, parce que ce premier numéro présente à peine les personnages et à peine la situation. J'espère que cette chronique vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Directive Première, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez également les notifications par mail, sur votre téléphone, et ça apparaîtra bien comme il faut dans votre onglet abonnement. Et bien sûr aussi d'aimer la page Facebook, de vous abonner au Twitter, pour ne rien rater des prochaines chroniques. Salut !